Kent Hughes Masterclass Je l'adore Sérieusement, une main d'applaudissement pour Kent Hughes Qui encore une fois nous surprend en plein milieu de l'été Avec, en prenant part aux plus gros échanges de l'été Et ça c'est sûr et certain Parce qu'il n'y aura pas de plus gros défenseurs que Rick Carlson qui va être échangé cet été Ça c'est certain Le plus récent gagnant du trophée Norris au-dessus de 100 points l'année dernière Il s'en va à Pittsburgh Et nous qui gorge soit Jeff Petrie qui est parti l'année passée? L'été passé? En tout cas ça fait pas longtemps je me rappelle plus exactement Il revient ici, on ramène la poutine Petrie baby Oh my god, wow, quand j'ai vu ça passé aujourd'hui j'étais vraiment vraiment excité Tiens, on savait qu'on a été changé Là je vois, je vois les nouvelles sur Twitter Oh il y a une troisième équipe qui va être là pour aider à faciliter l'échange et tout et tout Je m'imagine que c'est les canadiens Oh ben, c'est les canadiens Et non seulement on a Jeff Petrie On a Casey Desmith On a Nathan Légaré Et on a un choix de deuxième ronde de numéro 25 Ce qu'on perd Rem Pétlick, Mike Hoffman Quand même assez triste pour Rem J'aimais bien Rem Pétlick Mais probablement Ken s'est dit Le Rem est à Montréal est ouvert On n'a plus besoin de Rem Pétlick Là il a fait le switch Et Mike Hoffman Oh my god Ciao bye Tu ne seras pas manqué Ça c'est exceptionnel Qu'on ait réussi à se libérer De Mike Hoffman Super super content Donc overall Cet échange là Je l'ai analysé d'un point de vue De chacune des équipes Que ce soit pour Pittsburgh Que ce soit pour Saint-Nosé Ou que ce soit pour Montréal Je pense que chacune des équipes Est gagnante là-dedans On commence par Pittsburgh Ok, c'est sûr que Pittsburgh Il paye quand même assez cher Pour aller se le chercher Ils perdent les services De Grand Lune De Keith Smith De Petrie Chois de première ronde Chois de deuxième ronde C'est quand même cher En plus de ça Ils vont payer le contrat À Carson De 10 points Le restant De ce qui n'est pas retenu Par Saint-Nosé Qui est genre de 10,5 millions C'est cher Mais Pittsburgh n'ont pas le choix Leur fenêtre pour essayer De gagner une autre coupe Stanley Est grosse de même Ils n'ont vraiment pas le choix Il faut qu'ils gagnent Dans les 3 prochaines années Sinon c'est Chabai Des années de reconstruction C'est certain Une fois que le trio Manquine le temps Crosby Ça prend sa retraite Il n'y a plus rien À Pittsburgh Pendant des années Fait Il n'y avait pas le choix Double ce qui vient d'arriver C'était Je pense que c'était Gérant des opérations Hockey Puis il était promu GM Ça n'a pas été long Et là il fait ce gros move Félicitations à ce gars J'espère que ça fonctionne Pour Pittsburgh Qui se rendent loin des séries Mais je ne veux pas Qu'ils gagnent la coupe Sérieusement Ils en ont assez gagné Je pense Ils n'ont pas besoin D'en gagner une autre On laisse la chance À quelqu'un d'autre Donc côté Pittsburgh C'est réglé Ensuite de ça On a côté De San Jose San Jose Dans tous les cas Allait probablement perdre Carlson S'il trouvait un acheteur Ce qu'on était capable De faire en plus C'est non seulement De se débarrasser Du méga contrat De Carlson À 11.5 millions Je pense qu'il était signé C'est comme si tu déplaçais Une bombe Il n'y a pas personne Qui veut toucher à ça C'est tellement gros Sur une masse salariale Ce contre là Pour un joueur Qui est souvent blessé Puis qui est nul Ben nul Pas super efficace En défense Offensivement Il est un des meilleurs Défenseurs de la ligue Mais défensivement Ce n'est pas le cas Donc c'est sûr Qu'être capable De se débarrasser De ce contre là Parce que San Jose N'allait nulle part Fait qu'avoir quelque chose En retour en plus C'est un gros bonus Non seulement Ils vont aller chercher Granlund Ils vont chercher Hoffman De Montréal Et ils vont Se chercher un choix De première ronde Fait pour vrai Pour San Jose Ils en ont eu plus Qu'est-ce que je pensais Je pensais qu'ils allaient Le laisser partir Pour des peanuts Finalement Ils ont eu du bon stock Fait qu'au point de vue San Jose Ça a été bon aussi À date les deux Autant Facebook San Jose Ils sont gagnants là-dessus Et là Qu'est-ce que Montréal Viens faire là-dedans Mais les viens aider Avec Viens aider avec La masse salariale Parce qu'on s'entend Là Pour que Pittsburgh ait de la place Pour prendre le contrat À consul Mais il fallait qu'ils échangent Des joueurs Étant Granlund Étant Des Smith Étant Petrie Fait que nous On se ramasse Avec Petrie Et Des Smith Puis en plus de ça Pour faciliter l'échange Merci d'avoir pris le contrat On vous pitche un choix Deuxième ronde Deuxième ronde Qui pourrait devenir Un nouveau Très bon joueur Dans quelques années On va voir Donc là Si on l'analyse Un petit peu plus En détail Du côté des Canadiens On va commencer par Jeff Petrie Jeff Petrie On fera un vote Dans les commentaires Vous me direz Qu'est-ce que vous en pensez À mon avis Il y a deux options Pour Jeff Petrie C'est qu'il Se fait échanger Avant même Le début de la saison Il ne joue pas Un long match Avec les Canadiens À mon avis C'est l'option La plus plausible Parce que Il est parti Parce qu'il ne voulait plus jouer Ici Fait qu'honnêtement Pourquoi il reviendrait Jouer ici Après un an La femme Appuie Il ne sera pas content Fait Là ça nous laisse Avec la deuxième Ben voilà Cette option là Qu'on échange On peut l'approfondir Là non seulement Pittsburgh l'ont échangé Mais l'ont échangé En revenant 25% De son salaire Donc présentement Petrie Si on le fait jouer Il va nous coûter 4,7 millions Mais Canadiens ont des places De libre Pour échanger Et retenir le salaire Il pourrait retenir Jusqu'à 50% Le salaire À Petrie Et pour les deux Prochaines années Payer 2,34 millions Sur la masse salariale Pour l'échanger En revenant Son salaire Et En retour Avoir Je ne sais pas Un choix De première ronde Un autre Bon défenseur Un autre Mais bon Du calibre A Matisson C'est l'échange Qui a été fait De l'année passée Mais leur faire Une deuxième fois Ça serait une possibilité Des choix de repêchage Nous dis peut-être Un premier ronde Fait que ça On est gagnant Là-dessus Petrie Qui Mettons qu'on a L'option Qui joue pas Là On a de la valeur Pour lui C'est sûr Et certain L'autre option C'est qu'il joue On sentait Je ne parle pas Si Petrie décide De vouloir jouer A Montréal Ben On a de l'aide En défense Pour vrai De l'aide En défense On va en apprendre On a des jeunes Qui s'en viennent Mais je ne suis pas sûr Ils sont tout à fait prêts Ryan Barère Je ne pense pas Qu'il va venir jouer A Montréal Cette année Je ne verrai pas Pourquoi On n'aurait pas De place Pour Petrie De l'aide Sur l'aile droite Ce serait parfait Donc Il ne coûtait pas cher Il coûte 4,7 millions Ça peut être possible Mais je vois mal Petrie Revenner jouer Un match A Montréal Étant donné Comment ça a fini L'année passée Donc moi je pense C'est juste Monnaie d'échange On le prend On prend le contrat A Pittsburgh Puis on le rechip ailleurs Pour d'autres affaires Moi ça ferait bien mon affaire Puis ça ferait mon affaire De le revoir Je ne le déteste pas Petrie J'avais juste pas nécessairement D'amour pour lui Mais bon Ça me fait Je trouve ça juste Bien drôle J'ai l'impression Que le Trace C'est une joke D'avoir voir Petrie Retourner ici Après un an Je trouve ça bien drôle Donc ça c'est L'option de Petrie Ensuite de ça Dismith Casey Dismith Qui a joué à Pittsburgh Toute sa carrière Et présentement signé Pour un contrat De 1,8 millions Pour un autre année Donc il ne coûte presque rien Il ne prend pas beaucoup De la masse salariale Et nous on a quand même Un petit peu de place Avec Carrie Qui est toujours sur le plafond Sur les blessés long terme Donc Dismith A de l'expérience Dans la Ligue Nationale Pourrait jouer Définitivement Rôle de premier goleur Même si à Pittsburgh C'était pas nécessairement ça Il a eu par une partie Quand Murray était blessé Quand Murray était là Et compagnie Donc il est capable De jouer premier Mais là on a mon tambo Qui pousse Moi j'aimerais le duo Mon tambo des Smith Qui joue à peu près Une quarantaine de matchs Chaque Mais là ça nous laisse Allen Qu'est-ce qu'on fait Avec Allen Et là Ça vient ouvrir une porte Peut-être pas nécessairement Ouvrir une porte Mais l'ouvrir Grante ouverte A un échange Pour Jake Allen Parce que moi Honnêtement Je préférerais à 100% Garder mon tambo Que Jake Allen S'il y a un gardien Qu'il faut qu'il parte Donc Moi Mon tambo Je suis pas ailleurs Puis moi ça me fait plaisir Ça me fait pas un pli Donc Ça l'ouvre la porte Pour se ramasser Avec deux gardiens Pour faire un échange Et l'autre option aussi C'est On roule à trois gardiens Sauf rouler à trois gardiens Il y en a un qui va jouer En ligne américaine Puis il va faire Il va monter Il va descendre S'il y a des blessés Et tout Ça peut être une option Encore une fois J'ai l'impression Que la possibilité D'un trade D'un gardien Que ce soit Ben Moi je pense qu'il y en a un Qui part C'est Jake Allen Je verrais pas pourquoi On échangerait mon tambo Puis je verrais pas Pourquoi on rééchangerait De Smith De Smith à 1.8 Peut-être qu'il avait Juste besoin de changer Parce qu'il était pas mauvais Je pense de Smith À Pittsburgh Il était juste pas exceptionnel Fait Regarde Change d'équipe Peut-être Il va donner bon Puis on a un bon backup À la limite En arrêt de mon tambo Pour les prochaines années On leur signe pas cher À la fin de l'année Moi j'ai pas de problème Avec des Smith Parce qu'il est pas vieux Ce gars là Mais semble Et finalement Dernier Ben On a Nathan Légaré Qui est un prospect Fait bien aller chercher Un petit québécois Dans cet échange là Je n'ai aucune idée Qui est Nathan Légaré Je n'ai vraiment Aucune stat Rien sur lui Donc reste à voir Il va probablement Aller au rocket direct Un petit québécois De plus au rocket Ça se prend bien Et tout ça Pour un changement De cap De seulement 887 000 $ De plus Sur la masse Avec tous ces échanges Là On a réacquéris Petrie Des Smith Des Smith Et on est seulement 900 000 De plus Que avant Ce qui est à mon avis Très bon Parce qu'on s'entend Dans la valeur De Petrie Et de Smith Est beaucoup plus élevée Que la valeur De Rem Et de De Hoffman Honnêtement Hoffman Je voulais le voir Parti au plus vite Puis il est parti Fait que je suis très content Un autre truc Que je n'ai pas parlé C'est le fait De s'être libéré De Rem Et de Hoffman Ça laisse deux places En attaque Deux places Très importantes Pour nos futurs joueurs Ça ça vient Quaisement Mettre dans le béton La place De Harvey Pinard Dans l'alignement En Montréal Si ce n'était pas déjà fait Là on en a un autre Qui peut monter Pour vrai Moi c'est super Parce que Hey Hoffman Qui vole le spot D'un jeune Ça c'était vraiment pas cool Fait que le fait D'avoir un jeune Qui va faire monter Prendre cette place Puis se prouver Moi je suis super Super content Puis Regarde c'est sûr On ne gagnera pas L'année prochaine On n'ira pas Si on fait les séries On est chanceux En maudit Moi je pense Que c'est une autre année Qu'on va finir Entre 20 et 25 A peu près Donc On commence On est En plein milieu D'une reconstruction A mon avis Il en manque encore Un petit peu Mais c'est des pièces Qui fonctionnent Sur le long terme Puis qui nous permettent D'aller chercher Peut-être un petit peu Plus de valeur Si on a un échange Avec Petrie Donc Et également On a un choix De deuxième ronde Qui est gratuit Qui est Bien gratuit Qui est inclus Dans la transaction Qui est à mon avis Un plus Pour le futur Donc Ça fait Le tour De cet échange Là Je suis bien content d'avoir fait Cette vidéo Pour vous analyser Le trade Aujourd'hui Laissez-moi savoir Qu'est-ce que vous en pensez Moi à mon avis C'est une victoire Pour les Canadiens Mais aussi Pour les Sharks Et Pittsburgh On a comme Tout le monde a eu Ça part des choses Là-dedans Tout le monde Est gagnant Et gagnant Et je dirais Que sur le long terme Les seuls perdants Ça pourrait être Pittsburgh Si jamais Carlson ne fait absolument rien Parce que C'est sûr et certain Qu'il va avoir une régression Dans sa progression Dans sa performance Dans son pointage C'est sûr qu'il ne refera pas 100 points L'année prochaine Mais Mettons qu'il en fait Juste 40 C'est quand même Payé cher Pour quelqu'un Qui ferait juste 40 points Mais que ça Ce serait le pays des cas Sinon Montréal Avec ce qu'on là Ils ont laissé Juste se libérer D'offman Je suis content Fait comme Montréal je vois pas Comment ça pourrait Devenir pire Puis ça a osé Ils sont libérés 10.5 millions Eux ils sont crampés Puis en plus Il y a un choix Première ronde Il est protégé Top 10 Mais quand même Ça Pittsburgh Qui finiront pas D'indice dernier L'année prochaine A moins d'un flop monumental Mais je mettrais Jamais de l'argent Là-dessus Merci beaucoup D'avoir regardé la vidéo On se revoit très bientôt Pour une autre vidéo Sur la chaîne Que ce soit des nouvelles De hockey Si Kent nous ressort Un autre beau tour Comme celui-là Sinon ça va peut-être Sur du NHL Soit des nouvelles NHL 24 Ou si jamais Je me motive A faire une vidéo Sur NHL 23 Je vais faire ça Mais pour l'instant Je profite à fond De mon été Et j'ai bien hâte De vous revoir Très bientôt Prenez ça de vous autres À la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada